Pouvons-nous réaliser nos propres mock-ups ? Bien sûr, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui sur Tutobab Design. En définition, nous pouvons dire que les mock-ups sont des mises en situation que vous allez faire de vos créas pour montrer aux clients ce qu'il va avoir au finish à l'imprimer. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un pouce bleu et de partager mes vidéos. Donc on se retrouve sur ma machine pour voir cela ensemble. A tout à l'heure. Nous allons ouvrir Photoshop, je l'ai déjà fait. Donc une fois que vous avez ouvert Photoshop, vous allez ouvrir une base, la base sur laquelle vous voulez reprendre votre mock-up. Moi j'avais déjà ça, donc pour reprendre mon mock-up, je vais prendre ça et je vais créer des rectangles. Donc une fois que j'ai créé ces rectangles, donc je vais dupliquer ce rectangle. Ensuite sur chaque rectangle, je vais créer un objet dynamique. Donc sur celui-là, je vais faire clic droit, ensuite convertir en objet dynamique. Sur le deuxième, la même chose, convertir en objet dynamique. Ensuite, je vais me mettre sur les angles ici et je vais les mettre sur les points de chaque angle. Donc vous voyez. Voilà. Donc je vais enlever celui-là. Ensuite, on continue. Donc attention. Voilà. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais déformer la forme. Donc pour avoir ces angles. Donc vous cliquez ici et vous essayez d'ajuster pour avoir cette forme. Donc vous voyez. Regardez. Donc j'ajuste jusqu'à avoir cette forme. Voilà. Donc je pense que c'est bon. On revient un peu. Voilà. Donc là-bas, c'est bon. On va voir en bas. Donc regardez ici. Voilà. Donc pour ça, c'est bon. Je valide. Et je passe au deuxième. Pour le deuxième, je fais la même chose. Je prends les poignées ici. Vous maintenez contrôle et vous mettez le premier ici. Ensuite, vous mettez le deuxième ici. Il faut bien zoomer. Vous mettez le deuxième ici. Le troisième, vous le mettez ici. Et le quatrième, vous le mettez ici. Ensuite, vous déformez pour avoir cet angle-là. Et aussi, pareil pour en bas. Donc, vous cliquez ici. Et on déform. Voilà. Pour ça, c'est bon. Ensuite, on fait la même chose ici. Voilà. C'est bon. Maintenant, tout à l'heure, on avait créé sur chaque élément des objets dynamiques. Ces objets dynamiques vont nous permettre de pouvoir modifier le fichier, de pouvoir intégrer un fichier. Donc, regardez ce qui va se passer. Quand je vais double-cliquer ici sur l'objet dynamique, je vais me retrouver sur une page. Et dans cette page, je vais mettre, disons qu'on a un document. On va montrer au client comment est-ce que va se présenter le document quand on va l'ouvrir. Donc, je vais ouvrir un document. Disons qu'ici, j'avais déjà mis un document. Donc, je vais ouvrir ce document et je vais prendre, par exemple, cette page. La page 5 que je vais aplatir. Ensuite, je clique et je glisse ici sur cet onglet pour la mettre à ce niveau. Ça dépasse un peu. Je zoom out et je réduis. Donc, une fois que j'ai réduit, je vais pouvoir ajuster la page Donc, c'est bon. Donc, une fois que j'ai ajusté, vous faites fichier et vous faites enregistrer. Ensuite, vous fermez. Je ferme ici aussi. Non. Une fois que j'ai fermé, regardez ce qui s'est passé. Automatiquement, la page va s'adapter à notre mock-up. On fait la même chose pour la deuxième page. Donc, vous venez ici. Vous double-cliquez là. Et vous allez ouvrir la même chose. Je vais ouvrir et je vais prendre la page, disons, la page 4, par exemple. Donc, une fois que j'ai pris la page 4, je la clique et je la glisse ici. Donc, ça dépasse pareil parce que ces pixels sont supérieurs à celui de la page sur laquelle on veut la mettre. Donc, on ajuste comme ça. On valide. Fichier. Enregistrer. Donc, une fois que c'est enregistré, vous allez voir que vous allez avoir ces pages ici. Donc, voilà comment vous pouvez créer vos propres mock-up. Maintenant, nous allons essayer de mettre un peu d'effet sur ces mock-up. Donc, ces effets, c'est ça, par exemple, ou bien ça. Donc, ça va nous permettre de montrer un peu les plis du livre. Donc, on va commencer par celui-là d'abord. Excusez-moi. Donc, vous allez faire clic droit. Vous allez partir sur les options de fusion. Ensuite, vous allez incruster un dégradé. Mais le dégradé que vous allez incruster ne sera pas un dégradé rempli. C'est-à-dire, vous allez faire un dégradé qui va avoir de la transparence, de l'opacité à zéro. Donc, ici, je vais prendre, par exemple, celui-là. Et je vais mettre ici ça au milieu. Je vais mettre ici, disons, ici, je vais mettre du blanc. Ici, je vais mettre à zéro. Ici, je mets du blanc. En haut, je mets à 100%. Vous voyez, ici, je mets à zéro pour cent aussi. Donc, notre dégradé sera seulement au milieu. Maintenant, ce qu'il faut faire, cliquer sur OK, ensuite modifier l'angle. Parce que l'objectif, c'est de mettre le dégradé comme ça. Donc, regardez. on va faire doucement pour avoir cet angle-là. Voilà. Donc, on peut réduire aussi l'échelle pour que ça fasse un peu pli. Voilà. Jusqu'à avoir ça. Ensuite, on bouge le dégradé. Donc, jusqu'ici. Voilà. Ensuite, on réduit l'opacité un peu. Voilà. Donc, c'est bon. Ensuite, on clique sur OK. Moi, souvent, je copie l'effet, le style de calque que j'ai fait ici. Ensuite, je le remets ici. Je colle pour avoir le même effet. Les mêmes effets, mais ça se retrouve ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut double-cliquer à ce niveau. Ensuite, partir sur l'effet de dégradé et décaler ça jusqu'à ce niveau. Ensuite, on va modifier un peu l'angle. Voilà. Donc, voilà un peu comment est-ce que moi, j'arrive à faire mes mock-up. ou bien il y a d'autres moyens, c'est d'aller sur des sites internet, télécharger des mock-up parce qu'il y a des sites qui sont dédiés pour ça. Je vais vous mettre ça en description. Donc, si le cours vous a intéressé ou bien si vous aimez le cours, vous pouvez me laisser un pouce bleu. Ça fera plaisir. Et on se dit à la prochaine pour plus de tutos sur tuto Babel Design. Ciao.